bonjour alors aujourd'hui comme convenu après le repas donc je vais essayer de capter votre attention on va faire un cours intro to tech donc vous m'avez répondu tout à l'heure quand je vous ai parlé de plongée tech vous m'avez parlé recycleur vous m'avez parlé mélange et quoi d'autre bi bouteilles bi bouteilles ok donc le but de ce cours c'est de vous introduire à la plongée tech et vous dire qu'est ce que ça concerne essentiellement d'accord je dirais ce qui rassemble au niveau de la plongée tech c'est plongé avec un matériel un peu différent et un comportement aussi légèrement différent c'est des changements de paradigme entre guillemets des changements de matériel essentiellement des changements d'altitude d'attitude sachant qu'il ya de plus en plus de porosité entre la plongée loisirs et la plongée tech et ça je vais l'illustrer au mieux avec ce schéma que vous avez fait ici ça c'est le plongeur qui le représentait depuis des dizaines d'années un plongeur monobouteille légèrement incliné avec les bouteilles les palmes qui font un palmage en ciseaux généralement en monobouteille ok donc ça c'est la plongée loisir tel qu'on la pratique depuis des années ça a inspiré vous reconnaissez certainement des logos de marques connues parce que c'est c'est quelque chose qui a été repris très souvent et dès qu'on y est voulu vers la plongée tech on est plus vers cette attitude c'est à dire une attitude beaucoup plus horizontale sachant que là on est quasiment pas tout à fait vertical mais à 45 degrés et un plongeur tech il est plus dans cette attitude donc plus dans l'attitude plongeur comme un parachutiste en vol libre c'est à dire les mains devant les pieds en arrière est vraiment horizontal pourquoi ce changement de choses tout simplement parce que un plongeur tech il a pour but d'aller un peu plus loin qu'un plongeur loisir un peu plus loin qu'un plongeur loisir ça veut pas forcément dire la profondeur parce que souvent on associe la plongée tech à la plongée extrême profonde etc ça peut allier ça peut vouloir dire plus loin en termes de temps plus loin en termes de sécurité en termes de redondance de matériel et aussi plus loin en termes de mode d'accès si par exemple on parle de plongée sous plafond la plongée sous plafond ça peut être aussi bien en grotte que en pénétration des pavres où là on est confronté à deux choses c'est la nécessité de passer dans des endroits qui ne sont pas forcément des grandes ouvertures d'où l'intérêt d'être horizontal et ensuite une deuxième contrainte c'est de ne pas soulever un substrat qu'on peut soulever avec un palmage comme ceci parce que si on soulève le substrat certains par parmi vous plonge en lac ou en gravière vous savez très bien que ça devient très vite la nuit c'est la même chose potentiellement en épave ou en plongée souterraine ok donc c'est pour ça que je parle de porosité aussi parce que on s'inspire beaucoup dans la plongée loisir des méthodes de plongée tech maintenant notamment au niveau des préoccupations environnementales on a tendance de plus en plus à abolir le palmage ciseaux mais avoir un palmage frog kick et une position horizontale ce qui permet de potentiellement moins donné de coups de palme avec l'environnement et aussi de moins soulevé le fait de soulever et bien ça perturbe aussi l'environnement un qui ne se souvient pas de ces plongeurs qu'il a pu suivre en voyant des étoiles de mer voler en l'air des oloturies ou des nuits du branche qui se détachent des choses de ce style ok donc tout ça c'est pour dire quoi c'est la plongée tech c'est quand même un large éventail et le cursus intro to tech n'est pas uniquement pour faire de la plongée extrême profonde etc ça peut aussi permettre de découvrir des nouvelles façons de plonger qui sont plus respectueuses de l'environnement qui permettent aussi de limiter les efforts donc les risques d'essoufflement donc les risques de saturation donc il ya tout à y gagner en termes de nom de cursus il ya moi je suis instructeur trainer et tdi à chez aquadoumias donc le cursus intro to tech c'est un cursus tdi technical diving international qui existe aussi au sein de l'école de plongée française la nmp sous le nom de passe tech donc avec un jeu de mots bien sûr que vous avez compris l'idée c'est de se servir de ce cursus pour découvrir les techniques fondamentales qui vont permettre de faire le reste ok donc dans ces cursus sachant que chez aquadoumias ici à marseille ou lors de l'université d'hiver à cojumel vous pouvez faire aussi bien cursus tdi que à lmp peu importe l'idée c'est d'en avoir les techniques qu'est ce qu'on va voir on va voir les principes de palmage frog kick ok donc le fait de pouvoir palmer en minimisant les risques de soulèvement de substrat on va voir les techniques qu'on appelle d'hélicoptère turn c'est à dire que là où un plongeur loisir se retourne comme ça nous quand on est comme ça on va faire un tour sur place un peu à la manière d'un drone on va étudier aussi quelque chose qui est très très utile aussi bien en bio qu'en photo c'est le palmage en marche arrière ok qui est super parce que ça me permet de me rapprocher d'un endroit de photographie de reculer c'est quelque chose qui permet d'avoir évité de se servir de ses bras ok ensuite dans le principe de la plongée tech il y a deux principes comme on est dans une plongée légèrement plus engagée pas forcément profondeur ces deux principes alors là je vais citer des principes américains c'est alors trois principes le principe de la redondance c'est à dire essayer de doubler les choses de façon à s'assurer de ne pas avoir une panne de matériel d'où l'utilisation essentiellement de bi bouteille ok ou au moins de deux détendeurs il ya le principe qui peut paraître surprenant par rapport à ça c'est kiss keep it simple and stupid garder les choses simples et stupide ok et puis le principe l'est is best moins j'en ai mieux c'est donc on peut se dire tout de suite c'est antinomique avec la redondance mais c'est vrai que si on parle de redondance on peut être amené à triper pourquoi pas le matériel et à ce moment là il faut toujours se demander est ce que le fait d'inglutiner du matériel ne vient pas nuire à la sécurité ok donc ce préambule étant dit la formation intro to tech elle peut tout à fait se passer avec un matériel quasi classique par contre un indispensable c'est quand même avoir si possible des palmes courtes avec une large tranche comme les palmes que j'utilise avoir un gilet qui soit instable dorsal 1 qui permet justement d'avoir un trim beaucoup plus à plat et ensuite ce qui est pas mal c'est d'avoir ce qu'il faut c'est avoir deux détendeurs 1 ça peut être sur un mono bouteille avec double sortie mais deux détendeurs avec deux deux premiers étages et deux deuxième étages dont un qu'on va mettre en tour de cou et un sur lequel on respire avec un tuyau long de deux mètres ok maintenant je vais vous présenter quelques configs on va pouvoir utiliser par la suite une fois qu'on a ce cursus intro to tech pour aller plus loin dans les démarches et poursuivre votre formation ok donc ici je vais montrer une première conflit ça c'est la conflit bi bouteille ou là on est vraiment dans l'esprit redondance le bi bouteille j'ai deux bouteilles qui sont séparés mais reliées par cette barre ici sur laquelle j'ai un robinet d'isolation donc ça c'est vraiment un principe qui est bien c'est à dire j'ai deux sources d'air de secours séparés quand j'ai un mono bouteille avec deux sorties je suis toujours sur la même source d'air avec deux bouteilles séparées j'ai deux sources d'air qui sont reliées par ceci mais que je peux isoler donc ça présente un grand avantage donc je vais vous présenter ce matériel donc ici c'est un bille 10 litres il existe plusieurs formats il y a des billes 2 x 7 litres 5 2 x 8 5 2 x 10 litres 2 x 12 litres 2 x 15 litres qui peuvent être en acier ou en aluminium ok le principe un gilet dorsal ici ok et des détendeurs avec une configuration le plus streamline comme le disent les anglais ou les américains c'est à dire hydrodynamique on n'a pas un tuyau qui pendouille de chaque côté etc le but c'est d'avoir les choses les plus rassemblées possibles ok donc là vous voyez le routage des tuyaux il est assez normal ici j'ai la 6 best j'ai mon tuyau long qui est le tuyau principal sur lequel je vais respirer donc c'est très long c'est un tuyau de mètres ça permet de le donner dans n'importe quelle circonstance même avec une certaine distance ok donc c'est un tuyau que je vais avoir ici comme ceci et je passe dans la ceinture où je bloque ici par exemple j'ai mon objet coupant qui est ici et qui permet de le serrer ici et j'ai un autre détendeur ici qui est en tour de cou donc ce qu'on apprend très vite en fond j'étais quand c'est quand je donne de l'air je donne celui que j'ai dans la bouche et je prends aussitôt celle que j'ai autour du cou donc c'est une autre logique que celle que vous avez pris en plongée loisir ensuite vous pouvez voir tout de suite que sur le gilet on a uniquement cette purge qui est ce qu'on appelle la purge lente sur la majorité des gilets mais là c'est une purge en fait qui est rapide il y a une seule purge pourquoi laisse is best on essaye d'avoir le moins de purges possible parce que une purge c'est un risque d'infiltration d'eau ok ensuite ici on a beaucoup d'anneaux ce qu'on appelle des dérings parce que ça ressemble à un dé un anneau en dé ok qui permettent de fixer des choses alors en plongée tech très souvent on déconseille d'avoir des boucles de ce style pour avoir un anne qui soit toujours fixé avec des boucles qui ne lâchent pas personnellement moi j'aime bien les boucles parce que ça permet justement d'ajuster les réglages quand on change régulièrement de config parce que moi cette config j'utilise aussi bien avec une combinaison 3 mm que avec une combinaison étanche etc donc là j'ai pas le même volume si je reviens au détendeur donc j'ai un détendeur qui est ici à droite sur lequel j'ai le tuyau long de deux mètres j'ai le flexible pour pour le gilet et l'autre ici sur l'autre détendeur j'ai mon détendeur de secours qui est autour du cou avec un collier qu'on trouve dans le commerce qu'on peut faire avec un boot et de dessus j'ai un manomètre et j'ai un autre direct système qui peut me servir soit pour remplir le parachute soit pour l'étanche typiquement ok vous voyez là le principe c'est vraiment d'avoir une configuration hydrodynamique pour éviter le maximum de prise ce type de gilet c'est un gilet qu'on appelle donuts c'est à dire que tout le volume prend tout le tour ok et ensuite vous voyez que dessus on peut fixer des choses qui vont être le plus fixé justement donc ici on a un manomètre pourquoi pas deux manomètres tout simplement parce que un manomètre c'est trois occasions de fuite une ici une au suivel une là éventuellement ici donc deux manomètres deux occasions de fuite donc c'est pour ça que là on n'utilise pas pour le coup la redondance ok ensuite vous voyez sur ce gilet j'ai plusieurs choses fixées j'ai par exemple une lampe qui est aussi un des matériels indispensables en plongée tech notamment quand on est en zone obscure ou en faible visibilité c'est un bon une bonne façon de communiquer donc là on apprend durant le cursus à fixer tout ça complètement avec des mousquetons vous voyez ici j'adopte soit des chouchous soit des élastiques pour l'avoir en poignée goodman et pouvoir éclairer comme ça j'en profite pour éclairer pascal qui sombre après après cet aïoli à digérer et voilà le principe que je vous ai expliqué la configuration le plus streamline possible sur ce gilet on trouve aussi une une purge arrière qui est ici donc en plongée tech elle est toujours à gauche alors qu'en plongée loisir c'est plutôt à droite ne me demandez pas pourquoi il y a certainement une raison mais elle aurait pu être à droite aussi et ce n'est pas universel ok donc ce qu'on va apprendre durant le cursus c'est ce qu'on appelle le valve drill c'est à dire savoir gérer un givrage ou une fuite sur un détendeur c'est à dire ça fait boum quelque part ça a lâché il faut tout de suite que j'identifie d'où ça vienne donc le premier réflexe ça peut être de fermer le robinet d'isolation comme ça je sais que au moins je ne perds que la moitié de mon gaz une bouteille sur deux et ensuite de diagnostiquer pour savoir quel est le côté je vais pouvoir fermer en déduire aussi sur quoi je dois respirer parce que vous ai compris que si je ferme ici il faut tout de suite que je prenne mon autre détendeur en bouche autrement je me coupe l'air ok et ensuite fermer le côté donc qui est responsable de la fuite et rouvrir l'isolation pour avoir à nouveau la globalité du volume donc ça c'est une première chose c'est le bibouteille vous voyez au passage que en parachute on utilise soit un système de dévidoir soit un système de spool comme celui ci avec un parachute qui est un parachute fermé avec une insufflation qui se fait ici soit avec un direct système soit un gonflage à la bouche l'idée c'est que ce parachute il puisse tenir en surface sans risque de se retourner et qu'aussi il me sert de redondance de flottabilité d'où la nécessité du spool ou du dévidoir avec une longueur suffisante la redondance de flottabilité je l'ai si j'ai un vêtement étanche puisque j'ai de l'air dans le gilet et de l'air dans le vêtement si je n'ai pas de vêtement étanche je peux l'avoir avec ceci encore faut-il qu'il soit d'un contenu suffisant il est clair que quand on plonge et qu'on a un problème sur son gilet qui est défaillant parce que une purge prend l'eau ou quoi que ce soit on devient très lourd le seul recours c'est le binôme parce que remonter de 30 mètres à la panne avec un gilet vide je peux vous assurer que c'est très compliqué c'est faisable mais il ya des forts risques d'essoufflement donc toujours envisager la redondance de flottabilité ok donc ça c'est par exemple ce qu'on fait avec un bouteille sur un cursus intro to tech je rappelle que vous pouvez faire votre cursus intro to tech aussi avec une une bouteille classique avec deux sorties alors d'autres configurations en plongée tech ça peut être la configuration sign moon sign moon c'est le portage latéral ça porte ce nom parce que ça vient des anglais qui utilisait ça en spéléo et donc là le principe c'est un gilet sur lequel je ne vais pas avoir un bloc dans le dos mais un ou deux blocs latéraux ok donc les blocs latéraux les voici ça peut être soit des grosses bouteilles alu donc ça une s80 donc un format de 10 litres 3 soit une bouteille 7 litres comme ceci ok là l'intérêt ça va être vraiment de libérer le dos et c'est quelque chose qui prend vraiment son intérêt en plongée du bord parce que si je veux aller plongée du bord que j'ai quelque chose d'instable que j'ai un gros bouteille sur le dos le risque de chute est quand même énorme alors que si j'ai mon gilet sign moon sur le dos et que je me trimballe avec mes bouteilles jusqu'au bord vous avez vu ces deux formats différents et bien elles sont en bas et elles peuvent servir de béquilles ok donc c'est pas mal pour les plongée du bord ça peut s'utiliser aussi sur le bateau l'avantage c'est vraiment d'avoir une sensation différente et puis les petites bouteilles sur le côté ça fait un peu à coudoir ok donc les bouteilles dans ce genre de configuration on apprend à les mettre vraiment près du corps c'est pour ça qu'on a ces élastiques ici qui permettent de coiffer la robinette donc là je vous ai présenté deux configurations une configuration sign moon une configuration donc on appelle par opposition back moon un montage dorsal ensuite un autre une autre vision de la plongée tech ça peut être la plongée recycleur qui est vraiment le quelque chose de très intéressant puisque là on supprime la notion de bruit des bus où on supprime quasiment à la nécessité de regarder des manomètres bien sûr je caricature on les regarde de toute façon mais l'autonomie en air n'est plus un problème puisque un recycleur grosso modo ça a trois heures d'autonomie qu'on soit à la surface qu'on soit à 40 mètres ou à 100 mètres ça laisse rêveur donc un recycleur moi je vais vous montrer celui que j'utilise sur lequel je suis formateur chez aquadomia c'est le réveau donc le ce recycleur c'est réveau qui a une origine qui est fabriquée en belgique et car rejoint le giron de aide et de maresse un groupe italien et le principe c'est simple si je prends le circuit classique avec de l'air je respire 21% d'oxygène 79% d'azote quand j'expire je rejette 16% d'oxygène et 5% de CO2 toujours 79% d'azote donc le but du recycleur c'est éliminer le CO2 qui est toxique donc ça c'est avec des cartouches de chaud qui sont à l'intérieur qui vont éliminer le CO2 donc on respire dans des sacs simplement les sacs passent par ces cartouches de chaud et pour compenser le métabolisme le métabolisme c'est ce que je consomme en oxygène qui est généralement d'un à deux litres minute j'ai une adjonction d'oxygène qui vient compenser tout ça donc le recycleur c'est c'est ça tout simplement donc on respire dans une boucle qui est qui est ici et derrière vous pouvez voir ici sur celui ci chacun à sa conception mais ici il permet d'injecter l'oxygène avec un solénoïde et ici toute la partie électronique avec des cellules qui vont contrôler le mélange donc c'est ça le principe du recycleur maintenant c'est une présentation très rapide j'ai fait des vidéos qui présentent complètement ce recycleur Revo qui est vraiment la machine que je recommande puisque le gros avantage c'est la compacité c'est l'adaptabilité parce que ici c'est tout ce qu'on appelle un recycleur hybride qui combine les avantages des recycleurs mécaniques et des recycleurs électroniques donc avec lequel on a toujours une possibilité de résolution de problèmes comparé à ou deux autres mondes que je viens de citer ce que j'adore sur celui ci c'est qu'il est compact et qu'il est malgré tout dense donc quand je vais faire la spéléo dans le lot par exemple en eau douce et bien j'utilise ce recycleur avec ma combinaison étanche sans avoir à ajouter le plan voilà donc maintenant je vais répondre à vos questions on va couper la vidéo bien sûr si vous avez des commentaires sur cette vidéo qui n'est qu'une présentation du cursus n'hésitez pas à faire part de votre commentaire si vous avez aimé la vidéo un petit like si vous n'aimez pas je vous la rembourse et puis je vous invite à commenter à poser vos questions c'est ce qui fait fonctionner la chaîne et puis nous on va continuer le cours plus en amont merci beaucoup à bientôt